Hey yo tout le monde c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Sparna Tuto sur Kha'Zix, le faucheur du néant. C'est un champion très fun à jouer puisqu'il découpe les carrés avec une facilité déconcertante et en plus de ça il a une possibilité de snowballing hallucinante. Il y a beaucoup eu de changement sur la jungle et ce champion a été rework au début de la présaison donc j'en profite pour faire ce tuto. Comme d'habitude on va faire les counter, runes, maîtrise et build puis on regardera ensemble comment se débrouiller en game avec ce champion. Tout d'abord au niveau de la jungle Kha'Zix est un champion assez fragile en début de partie. Si vous n'avez pas un bon early vous allez passer une mauvaise game. Donc évitez de le prendre en jungle contre un Lee Sin ou une Idalee qui pourrait vous ruiner dès le début de la partie. En revanche Kha'Zix peut lui aussi tenter des invades après son deuxième bac donc il est très fort contre un Zac, un Volibir ou un Nocturne et pas seulement pour la phase de la jungle. Pour les runes, à cause des changements de la présaison concernant la létalité et la pénétration d'armure, je préfère prendre des dégâts d'attaque tout simplement pour les marques et les quintessences. Pour les sauts, je prends de la vie par niveau et pour les glyphes, je prends de la résistance magique par niveau. Je ne prends pas de réduction de délai de récupération cette fois-ci car vous allez voir qu'avec le build vous aurez de toute façon le maximum de réduction de délai de récupération. On passe aux maîtrises. Alors là j'ai beaucoup, mais beaucoup eu de mal à choisir entre deux maîtrises donc je vais expliquer pourquoi. Clairement vous devez partir en 12-18-0. Le problème c'est le choix de la dernière maîtrise dans la broche ingéniosité. Prendre le décret ou l'assaut du maraudeur. Comme je le dis depuis le début de mes tutos, Assassin rime avec décret, mais sur Kha'Zix le choix est beaucoup plus complexe que sur les autres. Après avoir joué ces deux maîtrises je peux dire qu'elles sont toutes les deux viables. Néanmoins je préfère prendre l'assaut du maraudeur car il me permet de mieux snowball et de mieux me positionner en teamfight. Sinon pour le reste prenez intelligence pour avoir jusqu'à 45% de réduction de délai de récupération en fin de partie et sorcellerie dans la branche ingéniosité car Kha'Zix fait ses dégâts avec ses sorts. Ouais bon maintenant on passe au build. Commencez par prendre le talisman du chasseur il vous sera très utile pour spam vos sorts dans la jungle ainsi qu'une potion du chasseur. Ensuite au premier bac prenez la machette du chasseur car comme je vais le montrer juste après vous n'aurez pas assez de gold pour prendre plus que ça à ce niveau. Au deuxième bac finissez votre item à jungle. Personnellement je prends le bleu pour la vitesse de déplacement après ça dépend du style du jeu de chacun. Puis prenez la dague du braconnier qui se transformera en dague dentelée une fois que vous aurez volé en ninja trois grands monstres de la jungle ennemie. Comme vous l'aurez compris à ce niveau de la partie vous allez commencer à troll le jungler adverse dans sa jungle car ça sera le temps fort de Kha'Zix qui aura normalement un niveau d'avance sur le jungler adverse donc mettez vous à l'aise vous êtes chez vous. En même temps vendez votre potion du chasseur car cela vous permettra d'acheter vos bottes niveau 1 et puis de toute façon vous n'en aurez plus besoin car vous n'aurez plus de soucis de PV dans la jungle. Pour la suite de la partie avec votre dague dentelée vous allez partir sur une lame de la nuit le nouvel item des assassins à des jungles qui vous donnera de l'AD de la létalité et une propriété active qui vous donnera un bouclier anti sort et qui vous aidera dans beaucoup de situations comme celle-ci. Ensuite finissez vos bottes s'il y a beaucoup de CC en face prenez des sandales de mercure sinon les bottes de stélérité puis partez sur un coup près noir en commençant par le marteau de colfield pour la réduction de délai de récupération. Le coup près noir est un core item Shikazix il lui donne vraiment tout ce dont a besoin notre insecte pour évoluer. Après ça si vous êtes en avance dans la partie faites directement un ange gardien pour ne pas avoir peur de vous faire one shot en sautant sur la décary en fight puis terminez par une danse de la mort qui vous donnera des dégâts, du vol de vie et les 10% de réduction de délai de récupération manquant pour arriver à 45% de CDR. Si vous êtes en retard et que vous manquez de dégâts commencez par la danse de la mort puis finissez par votre ange gardien. Enfin pour les sorts montez votre A en premier puis votre Z et votre E. Et pour ceux qui ne le savent pas la propriété passive de votre ultime vous permet de débloquer une capacité sur un de vos sorts. Donc niveau 6 montez votre ultime vous allez voir en partie comment cette nouvelle capacité sur Kha'Zix est complètement insane. Ensuite montez votre E pour pouvoir snowball à partir du niveau 11. Enfin terminez par votre A au niveau 16 et à ce niveau de la partie vous serez au maximum de vos capacités et vous ferez hyper mal. Maintenant on passe à la pratique en game je vais commencer par vous expliquer le chemin de la jungle. J'ai beaucoup travaillé sur le chemin de la jungle depuis les changements de la présaison et avec ce chemin que vous soyez côté rouge ou côté bleu il n'y a pas de différence et vous n'avez pas besoin d'aide. Invocateur votre aventure débute aux loups car dorénavant ils apparaissent à 1 minute 38 très exactement et réapparaissent plus vite que le gromp. Commencez avec votre Z pour mieux régène et faire des dégâts de zone sur les 3 loups. Demandez à la lane à côté de vous de ward votre bleu s'ils le veulent bien cela vous permettra de pouvoir réagir si le jungler adverse vous counter jungle. Vous allez smite les loups puis allez directement faire les corbains. Retenez que les petits corbains font super mal donc tuez les en premier en faisant votre Z sur tout le groupe. Utilisez vos deux potions du chasseur sur les corbains pour survivre. Ensuite allez directement faire les golems. Lorsque vous les faites pensez à utiliser votre A au moment où ils se divisent pour faire plus de dégâts. Juste avant de back, collez vous au mur de sorte à ward le bush de votre raid pour encore une fois avoir l'information si le jungler adverse vous counter jungle. Comme je l'ai dit au moment du choix du build prenez uniquement la machette du chasseur puis partez faire votre gromp. C'est un chemin de jungle très risqué mais il a des avantages donc n'oubliez pas de ward aux endroits que je vous ai indiqués. Après avoir terminé le gromp, faites le carapateur qui vous permettra de passer au niveau 6 à la fin de ce chemin. Ensuite retournez faire le bleu puis les loups que vous pouvez smite car vous aurez deux stacks de smite, faites les corbains, le raid et terminez avec le golem. Juste après ça back et vous serez niveau 6 avec votre double buff. Finissez votre item à jungle, prenez vos bottes niveau 1, revendez votre potion du chasseur pour acheter la dague du braconnier. A ce moment vous aurez normalement un niveau d'avance sur le jungler adverse et vous pourrez donc vous permettre d'aller lui passer le salam dans sa jungle pour lui taxer quelques monstres pour stacker votre dague du braconnier. Après avoir vu ça, on passe au combo sur Kha'Zix. Il n'y en a pas beaucoup mais le dernier est très compliqué à passer et il demande beaucoup d'entraînement. Tout d'abord concernant votre A, sachez que le jump de Kha'Zix qu'il soit amélioré ou non vous permet d'annuler l'animation du A. C'est très important de savoir ça surtout pour la suite des combos. Au passage ça marche aussi sur le Z pour vous permettre de choper un petit kill comme ici. Tout à l'heure, je vous parlais de monter votre ultime avec le passif de l'ulti au niveau 6. En fait, avec le rework de Kha'Zix, augmenter votre ultime vous permet de devenir invisible et de gagner de la vitesse de déplacement lorsque vous entrez dans un bush, ce qui est déjà super broken. Mais là où on remercie les développeurs de LOL, c'est que Kha'Zix reste invisible pendant 1,25 secondes après être sorti de ce bush. Avec ça, à partir du niveau 6 vous allez avoir une puissance de gank et surtout une puissance d'escape qui va en faire rêver plusieurs d'entre vous, j'en suis sûr. Autre chose, cette fois-ci pour la propriété active de votre ultime, je vous conseille de l'utiliser au moment où vous sentez que l'ennemi va vous mettre des dégâts. Par exemple, ici je commence à prendre le fight avec le Gnar en 1v1. Au moment où il me jump in, il va tenter de me mettre une auto-attaque et c'est à ce moment là que j'ultime pour esquiver les dégâts de l'auto-attaque. Malheureusement, ça ne me permet pas d'esquiver les dégâts de zone de son jump, mais ça permet tout de même de sécuir un kill, ça fait toujours plaisir. Pour finir les combos, je termine avec le plus compliqué et en même temps le plus intéressant pour Snowball. Une fois la capacité de votre E augmentée au niveau 11, vous pourrez donc jump plus loin mais surtout re-jump après avoir pris un kill ou une assistance. Comme je l'ai dit avant, le E permet d'annuler l'animation du A. Vous voyez où je veux en venir ou pas ? En gros, si vous utilisez votre E pour tuer un ennemi pendant que vous êtes en l'air, vous pouvez re-jump instant sans toucher le sol pour enchaîner le snowballing. Petit conseil pour que ça marche, vous devez viser votre premier saut un peu derrière la cible que vous allez tuer pour ne pas toucher le sol sinon ça va pas marcher. En game, vous pouvez utiliser cette technique dans plusieurs situations. Évidemment, vous pouvez l'utiliser pour enchaîner plusieurs kills ou assists d'affilée, la base du snowballing. Vous pouvez aussi utiliser cette technique pour pick un kill et back instant. Ici, j'utilise mon E plus A pour tuer la Caitlyn, puis j'instante E pour ne pas me faire détruire par le Yasuo et le Knarr qui auraient pu me stun et me tuer. En teamfight, le rôle de Kha'Zix est évidemment de one-shot le mid ou la décarie adverse. Mais c'est pas si facile que ça en a l'air, même si vous avez des dégâts monstrueux, vous pouvez pas aller sur le carry n'importe comment. Avant que le fight commence, regardez bien la position du support par rapport à l'AD carry. Demandez-vous s'il peut le protéger avec une fatigue ou autre. Ensuite, n'allez pas dans le fight en premier. Attendez toujours que le fight soit commencé avant d'agir. Dès que vous sentez une petite brèche, lancez-vous et détruisez-moi ce carry. Une fois que vous l'avez tué, ne prenez pas peur directement en sautant en arrière. Je vous conseille plutôt de vous mettre invisible avec votre ultime pour rester dans le combat sans vous faire attaquer. Une autre situation de teamfight qui va arriver fréquemment, si votre team focus le frontlaner adverse, vous ne pouvez pas aller seul directement sur le carry adverse qui est normalement en arrière du combat. Dans cette situation, le move le plus intéressant est d'attendre une demi-seconde avant que le frontlaner meure, puis sautez derrière lui avec votre E, récupérez le kill ou assist pour reset votre E et sautez sur le carry adverse qui ne s'attendra pas du tout à vous voir arriver aussi vite. Une fois à distance du carry, mettez les dégâts que vous pouvez. Si vous le tuez, c'est parfait, mais si vous le tuez pas, de toute façon, il aura tellement peu de PV qu'il n'osera pas rester ici. Dans tous les cas, utilisez votre ultime instant pour tempo l'arrivée de votre équipe qui aura un petit temps de retard sur vous car vous étiez en avance sur eux avec votre double jump. Voilà, c'est tout pour ce Spana tuto sur KZX. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et surtout posez-moi vos questions, je ne manquerai pas d'y répondre. Sur ce, je vous dis bonne chance dans la faille de l'avocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss !